voilà donc je reviens pour le second tirage qui va parler du fameux dépôt de munitions alors j'avais pris quelques notes alors qu'est ce qui s'est passé donc c'était la nuit du du 12 au 13 mai me semble oui où il y a eu un dépôt de munitions qui a été détruit alors on sait pas si c'est à kiev ou si c'est plutôt à l'ouest on sait pas si c'est parce qu'il ya un drone qui est venu de l'est donc de la rue rue donc il ya plein de choses qu'on sait pas et on ne sait pas non plus si ça provoque un nuage radio plus loin à ctif on va dire ça comme ça enfin tout ce qu'on dit ou s'il n'y a pas de nuages donc en fait on sait rien on sait juste qu'il ya un dépôt de munitions qui a explosé point ça on en est sûr on a les images et on a les témoignages mais les conséquences et bien on ne sait pas donc est ce que c'est parce que circuler a rien à voir effectivement que c'est juste un nuage qui va bon bah s'évaporer quoi ou bien est ce qu'il ya des soucis à se faire et est ce qu'on a un nuage radio qui se dirige peu à peu vers chez nous donc vers l'europe de l'ouest parce que ça vous allez trouver tout et son contraire dans les infos voilà c'est comme pour le coco ou pas ou comme pour ce que vous voulez la pic pic c'est sans danger n'est ce pas enfin bon on va regarder alors j'étais en train de regarder est ce que je vous prends ça ou pas voilà pour un sujet comme ça va peut-être prendre le l'inégalable béline peut-être que je vous prendrai le dixit aussi alors je sais pas lequel j'en ai plein là peut-être celui là en dessous on en prendra un dessous voilà mais bon si on n'a pas là si c'est vraiment 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 un nuage radio qui se dirige vers nous faudrait peut-être quand même informer les populations je sais pas moi mais ça va bien quoi enfin bref on voit qu'ils n'ont rien à faire des populations on n'arrive pas à la vérité donc alors on va regarder est ce que on a vraiment un danger qui se dirige vers nous par rapport à ce nuage finalement j'ai pas de carte de nuage dans ce jeu à d'ailleurs tiens je pourrais peut-être prendre celui là c'est le jeu nature alors petit oracle sympa un peu difficile peut-être ouais parce que parce qu'il faut y aller à l'intuition mais bon moi j'aime bien alors est ce qu'on a vraiment un danger qui se dirige vers nous alors on a des choses de la fatalité des nouvelles bon on va avoir des nouvelles jusqu'en dessous mais bon les cartes elles sont pas très parlantes en dessous on va avoir des nouvelles par rapport à des décès ou par rapport à une fatalité a alors il se pourrait puisque je suis sur le sujet que on en ait des nouvelles un bien alors bonne ou mauvaise on va voir est ce qu'on a vraiment un danger par rapport à ce nuage vous voyez bien du coup il ya plus de et puis de soleil donc je vais remonter le volet voilà le soleil il joue à cache-cache sinon bon alors amour réussite plaisir et feu alors c'est curieux parce que ça part bien ça finit mal alors pourquoi est ce que j'ai amour et réussite amour c'est les coeurs au foyer c'est l'amour plaisir mais j'ai le feu donc le feu bas simplement très effectivement les questions de bataille et j'ai réussi ton compte regardez pourquoi j'ai ça passion amour passion trahison et à le jeu se gâte quand même et renommé alors là allez comprendre les plaisirs avec la méchanceté l'amour et les passions la réussite cette raison et le feu la renommée bon à feu dont on entend parler une explosion dont on entend parler éventuellement parce qu'à le feu plaisir et méchanceté là par contre je vois pas trop les plaisirs c'est l'art normalement c'est ce qu'on aime faire et méchanceté bon trahison réussite bon pour moi effectivement c'était quelque chose qui a réussi puisque c'est un coup en douce l'explosion de dépôt de munitions mais trahison moi je me demande si ça ne viendrait pas plutôt non pas de l'est mais de l'autre côté un savez le pays de l'angle sam je me demande ça va éventuellement alors gâcher les plaisirs on peut dire ça comme ça en tout cas gâcher la vie agréable bon c'est un peu bizarre mon jeu j'en refaire un alors il est possible que j'ai pas l'information ainsi elle est cachée j'espère que si quand même parce que autant savoir mais il ya une trahison il ya la il ya quand même une information à mon sens et je l'ai eu rapidement au niveau de l'intuition c'est que on nous dit vraiment pas la vérité par rapport à qui a envoyé alors le drone ou la la bombe mais j'ai pas l'impression que c'est la rue moi non alors est ce que on va avoir des ennuis radio de l'ordre de la radio vous finirez le mot par rapport à ce nuage regardez alors là il ya quelque chose qui est caché ce qu'elle veut dire attendez regarde si vous voyez bien voilà et là il ya des cristaux ok quelque chose qui est caché et des cristaux il ya de la lumière donc déjà on va finir par le savoir bon ça effectivement mais il ya des cristaux donc quelque chose qui s'est cristallisé c'est que côté moi je pense qu'il ya des choses qui vont aller dans l'eau ça va aller dans l'eau c'est à dire que ce qu'il ya dans l'air et bien ça va aller dans dans les surfaces aquatiques un lacs rivières tout ce que vous voulez et que ça peut aussi se cristalliser dedans attendez on va regarder un peu plus que ça il ya bien c'est une question de nuages ici je vais dire que ça va dans l'air bah oui on le sait mais il ya bien des questions de nuages il ya quelque chose aussi par rapport à la végétation je sais pas j'aime pas cet arbre là il est un peu bizarre il ya des choses qui vont qui vont influer dans l'eau et dans la végétation oui mais est-ce que c'est radio machin bah il me dit oui ça c'est la carte du oui pour moi celle là il ya les nuages mais là c'est bien oui bon on va en prendre un autre pour avoir plus de détails d'avoir à prendre l'habitat parce que l'habitat justement c'est par rapport à l'habitation donc à l'environnement aussi bon sachant que je ferai mes recherches en astrologie mais c'est vrai que les aspects sont pas bon du tout du tout du tout j'ai des aspects de 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 resserrage de vis par rapport aux pouvoirs publics si vous voulez tout savoir j'ai gros des axes des alpes et l'explosion ça je l'ai déjà dit et j'ai des aspects de catastrophe par l'eau justement ouais j'ai des aspects comme ça je vais j'ai encore d'autres je vous le redis mais c'est en train justement de creuser le sujet ce que je vois l'astrologie c'est pas bon point je veux pas discuter ce que je vois pour l'avenir ce n'est pas bon et moi les astrologues qui me dit l'inverse j'aimerais savoir comment il résonne parce que non ce n'est pas bon je veux pas vous mentir j'ai pas mon but de mentir mais il ya comment dire il ya il ya vraiment des aspects de de changement extrêmement important d'ici quatre ans c'est gros 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 bouleversement des gros changements mais les gens vont pas être d'accord avec ces changements alors quels qu'ils sont vous savez en quatre ans ça peut changer mais il ya des choses et là actuellement là déjà maintenant il ya déjà des changements profondeur qui sont mondiaux c'est pareil c'est pas bon non plus donc ça bref bon revenons à nos moutons alors là il ya les questions de spiritualité bon les petites pastilles blanche vous savez pourquoi parce que j'ai eu des quelques soucis avec yu et il ya eu un accident alors ça ça peut être évidemment la végétation aussi où la nature puisque c'est une espèce de divinité divinité en relation avec la nature accident et il ya une espèce de nuage ici donc attention oui alors est ce qu'on peut nous dire si ce nuage est vraiment vraiment dangereux pour nous alors mes sciences ouais il ya des gens qui vont aller voir on voit bah écoutez pas bon moi la carte se passe de commentaire ce truc là est nocif point à vous j'arrête de dire point mais ce truc là est pas bon et effectivement bon là il est sous surveillance donc on nous dit pas tout mais il ya quand même des gens qui regardent et qui observe de loin et aussi qui vont survoler la zone très certainement là on voit des animaux qui s'en vont donc il ya évidemment des des animaux qui sont qui ont quitté la zone c'est tellement l'être humain détruit vraiment tout et au niveau de la destruction ben c'est pas bon ce nuage est destructeur alors est ce qu'il est radio machin bah écoutez au vu de la carte on va dire qu'il soit qu'il soit sans danger non bon bah si s'il était encore s'il y avait encore un doute n'en ayez plus en ce truc il est mauvais il est très mauvais vous avez ici les défenses alors défense d'ivoire à sa maison d'ailleurs défense d'ivoire donc il circulait rien à voir on veut pas de le dire mais aussi les défenses d'ivoire c'est les défenses immunitaires donc ça peut effectivement danser ce que ça fait le les trucs radio machin ça et peut y avoir effectivement destruction de la vie et des défenses immunitaires ouais c'est pas bon ce truc alors on sait qu'il est pas bon maintenant est ce qu'il va venir chez nous parce que avec le vent vous savez ça peut ça peut aller d'un côté ou de l'autre enfin bon mais est ce que nous nous sommes en danger alors il y a des questions pareilles de secret ça par contre ils nous le diront pas c'est à dire que il ya des gens qui vont aller se renseigner qui vont voir l'étendue des dégâts mais il ya les petits poissons donc pour qu'ils remontent à la surface c'est secret les poissons je vous explique quand même ça va mettre du temps donc ça va rester caché du coup c'est pas ça je voulais savoir moi est ce qu'on va être en danger nous bah nous on se doute de rien il ya un arbre abattu moi je pense que je pense que nous ne le dirons pas mais par contre le fait qu'il ya un arbre abattu on pourra en avoir une partie oui est ce que je dire il ya un arbre qui reste un arbre qui est détruit ça veut dire qu'il pourrait y avoir une partie qui serait touchée alors quand je dis nous c'est la france l'allemagne on n'est pas très loin à l'autre donc ouais voyez ça rouge moi je pense qu'il ya une partie qui peut vraiment être touché oui 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 absolument regardez là jusqu'à je vous le disais il ya des choses qui vont aller dans l'eau mais nous on s'en doute pas alors quelles sont les conséquences bon quoi que j'ai déjà sorti un ballon nuage vous l'avez ici le nuage l'insouciance mais le nuage alors ça va mettre du temps un je vous dis pas que c'est de demain mais pour moi il ya une partie effectivement qui va partir du nuage qui va vraiment provoquer des décès alors quels qu'ils soient que ce soit au niveau des animaux ou de la végétation il ya une partie du nuage à mon sens qui va nous menacer et qui va certainement toucher l'eau je vous avais dit qu'il y aurait un problème avec l'eau vous vous souvenez pas une fois je l'ai dit c'est plein de fois alors évidemment l'eau bon elle est polluée comme on le sait mais mais là il s'agit quand même de la radio etc là on est dans autre chose et ces trucs là ça retombe sur la terre donc ça va dans l'eau mais il ya aussi en fait la pluie qui va se charger de ces de ces particules là donc ça va aussi aller dans les nappes phréatiques donc je vous dis un vrai problème bon alors oui on va explorer le nuage alors il ya quand même chance bon dans notre malheur je dirais que je confie ce que je dis avant il ya une partie il ya une partie qui va nous toucher mais il ya quand même quelque chose qui va faire qu'on va y échapper voyez ce que je veux dire donc ce sera en pros en pourcentage d'après mes cartes donc ce sera pas 100% du nuage qu'on aura mais une partie alors comment ce qu'ils vont limiter les dégâts ça je sais pas ou peut-être qu'il ya justement qu'une partie qui va atteindre la france l'allemagne par exemple et qu'on va échapper au reste pas vous dire est ce que c'est parce qu'il y aura du vent contraire ou un truc comme ça pas vous dire par contre à un moment donné faudra se mettre dans sa maison ouais pourtant c'est marrant parce que j'ai quand même le secret mais il ya la question de se mettre à l'abri ici d'un et pour moi je savais ça va mettre du temps la formation remettre du temps à remonter oui mais je crois qu'à un moment donné on le sera en partie et là il y aura certainement des conseils justement de se mettre un peu à l'abri bon on verra bon en tout cas avec le dauphin je dirais que la la grosse catastrophe le genre de chernobyl ça s'est évité mais on va en avoir une partie oui puisque j'avais comme ceux ci et cela mais ça je pense que c'est plutôt c'est vraiment localisé je pense que c'est plutôt localisé ouais c'est quand même malheureux d'être gouverné par des fous enfin voilà bon j'espère que ce petit tirage vous a plu donc méfiance et il faut vraiment bien écouter aussi les médias alternatifs qui eux disent la vérité heureusement et donc qui nous avertiront à mon sens on peut demander ce que les médias alternatifs vont nous avertir c'est à dire en fait les gens qui vont s'apercevoir de ce qui se passe des scientifiques des chercheurs et qui communiqueront les informations à ces fameuses médias est ce que on aura donc suffisamment d'informations pour se mettre à l'abri ou en tout cas pour se protéger pardon se protéger alors l'ermite ça peut montrer les justement les chercheurs l'impératrice alors beaucoup disent que c'est la communication pourquoi pas donc c'est une très bonne carte donc pour moi je pense qu'on en aura effectivement des un des nouvelles si je puis dire mais par des gens qui sont honnêtes la force ouais donc oui et le diable bah oui il ya un côté pour moi on devrait avoir effectivement des aides mais de l'autre côté et bien il ya une volonté de nous soumettre et puis aussi de nous mentir mais la justice ça finira par savoir ok on va rester sur ce tirage là et puis donc ne paniquez pas d'accord mais soyons attentifs aux nouvelles qui peuvent remonter des médias alternatifs voilà je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt